Rapport de l'enquête de Sherlock Holmes, le pince-nez en or. Cette affaire a duré un jour de fin novembre 1894. Ouvrez la parenthèse, année où j'ai obtenu la Légion d'honneur en résolvant une affaire française avec l'arrestation au Café de la Paix à Paris, durait l'assassin du boulevard. Fermez la parenthèse. Il m'a été confié par l'inspecteur Hopkins de Stocklandia. Ma mission, résoudre le meurtre de Willoughby Smith. Willoughby Smith, en jeune secrétaire, a été retrouvé mort à Waxley Hall Place, demeure de son patron, le professeur Sergius Coram. Le jeune homme a été poignardé à la théoride avec un stylet pour lettres appartenant au bureau. L'arme du crime a été retrouvée proche de son corps, ainsi qu'une paire de baisicles dorés appartenant au coupable. Mes recherches et mon raisonnement m'ont permis de résoudre cette affaire. Le jeune homme a été malheureusement tué par Anna, ex-compagne du professeur Coram. Le motif légitime défense. Anna ne voulait absolument pas tuer le jeune homme, mais elle a dû se défendre, car elle ne voulait pas se faire arrêter pour son vol. En effet, la femme était venue voler des documents pour libérer un ami nihéliste prisonnier en Sibérie, par la faute du professeur Coram. Ce dernier avait trahi son groupe nihéliste en Russie. La femme a été retrouvée cachée dans une pièce secrète dans la chambre du professeur, mais elle n'a pas pu être arrêtée, car elle se suicida en buvant en poison après ses aveux. Durant mon enquête, j'ai été accompagné par mon adjoint, le docteur John Watson. Ce rapport a été dicté par Sherlock Holmes et écrit par John Watson.